C'est un événement pour le cœur d'un quartier, pour des adolescents qui ont tellement de choses à construire et à vivre à cette étape de la vie. Ça y est, le collège Lucie-Aubrac est officiellement inauguré 5 ans après l'incendie qui avait dévasté l'établissement. Un défi contre la montre humain technologique que Télé-Grenoble vous propose de découvrir avec eux. Ça y est, le ruban est coupé, le collège Villeneuve, le collège Lucie-Aubrac a officiellement repris place ici au cœur de ce quartier. Jean-Pierre Barbier, président du département de l'ISER, merci déjà d'être avec nous. J'aimerais savoir à quoi est-ce que vous pensez à ce moment-là ? Je pense à ces cinq années passées et j'y pense avec beaucoup d'émotion parce que ça a été une construction, mais ça a surtout été une belle aventure humaine avec les parents d'élèves, avec tous les habitants du quartier, avec les collégiens, avec les entreprises, avec l'éducation nationale, avec toutes celles et ceux qui ont participé à cette réalisation pendant cinq ans. Ça a été un véritable tour de force parce que construire un collège en 30 mois, ça ne s'était jamais fait auparavant. Et on l'a fait ici pour le quartier, avec le quartier. Et écoutez, on est heureux aujourd'hui tout simplement. Si on regarde dans le rétroviseur, on revient quelques années en arrière dans la nuit du 10 au 11 juin 2017. C'est un terrible incendie dévasté de le collège Villeneuve et son architecture futuriste, cette soucoupe. C'était le cœur brisé que vous aviez assisté à ces dégâts ? On a toujours le cœur brisé quand on voit un équipement public qui disparaît, particulièrement quand c'est un collège, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi il a brûlé. Donc on est désespérés. Et c'est vrai que l'après-midi, quand je suis venu tout de suite, après, avec les habitants, avec les parents d'élèves, on était tous désespérés, mais on s'est tous remonté le moral en disant on va faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose pour le quartier. Donc si vous voulez, d'un moment de désespoir, on en retire de l'espoir. On tombe et on se relève et on s'est relevé ensemble et on a fait un bel établissement et on est ici. Et de quelle manière est-ce que ça s'est fait ? On va regarder, on va retourner à ce moment-là. Nous étions sur place avec un travail de concertation qui a été très important et l'écoute des parents qui se sont énormément mobilisés pour ce projet. Dans la nuit du 10 au 11 juin, un incendie criminel ravageait le collège Lucie-Aubrac, du quartier de la Villeneuve, laissant 360 enfants sur le carreau. Depuis, un groupe de parents d'élèves se réunit chaque soir pour chercher des solutions. Tous déplorent la perte d'un lieu central de la vie du quartier. Oui, exactement, il joue un rôle central. Il est le lien avec toutes les écoles du quartier, il est le lien avec toutes les associations. Et en plus, c'est un tremplin du fait de ces activités extrascolaires comme le théâtre, le jeu de go, le sport. On a même des dérogations de l'extérieur pour venir dans notre collège. L'établissement est le mieux doté de toute l'académie. Situé en zone d'éducation prioritaire avancée, il accueille 75% d'étudiants boursiers. Si les enfants ont été accueillis dans l'ancienne IUFM de Grenoble pour la fin de l'année, la question de leur replacement se pose pour la rentrée prochaine. Première solution évoquée, le collège Édouard Vaillant de Saint-Martin-d'Air, où il reste un nombre de places suffisant. Problème, il se situe à 30 minutes de distance, une solution qui ne satisfait pas les parents. A quelques centaines de mètres de là, l'ancien collège des Saules pourrait constituer une alternative. Alors donc, par rapport au collège de Saint-Martin-d'Air, l'avantage de ce collège, c'est de permettre vraiment au collège Lucio-Brac de continuer à fonctionner comme il fonctionnait les années antérieures, c'est-à-dire en lien avec les écoles du quartier, avec les associations, avec le conservatoire, avec ici l'espace 600. Donc il pourrait continuer à fonctionner comme il fonctionnait avant, alors que sur Saint-Martin-d'Air, ce serait tout simplement pas possible. Reste à voir le coup et la faisabilité des travaux. Les parents espèrent obtenir une solution pour replacer les élèves dès la rentrée de septembre. Alors où ce collège allait s'installer ? On parlait d'Edouard Vaillant, on a ensuite évoqué l'ancien collège des Saules. Karima, vous êtes une maman, une maman d'élèves. Vous avez participé à cette concertation depuis le début. Comment est-ce que ça s'était passé ? Au fait, on était tristes, comme notre ancien collège a été brûlé par nos enfants, malheureusement. Donc ça nous a attristés vraiment, voilà, Et maintenant, on est très contents que le nouveau collège, on a suivi monsieur le président du conseil général ici présent. Il a fait un travail vraiment important et magnifique pour nous, pour nos enfants. Et on le remercie d'ailleurs pour ça. Et surtout, ça a été fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en un temps record. Et surtout, ça a été fait avec notre accord. Dès le départ, monsieur Barbier a été clair avec nous, les habitants, ainsi que nous, les parents d'élèves. Il a été clair avec nous. On a participé à tous les travaux. Il a pris notre avis et on est contents. Ça, ça vient du cœur. Merci beaucoup, Karima. Et je vous laisse profiter de toute cette fête ici avec tous ces enfants. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça, ça vient du cœur. C'était vraiment votre priorité de pouvoir construire, co-construire ce projet avec les parents. C'est le bonheur, si vous voulez. Et je le dis, mais vraiment, c'est avec une émotion qui est non-feinte. C'est-à-dire que quand on entend des gens comme ça qui vous disent merci, merci du fond du cœur parce que vous avez fait ce que vous avez dit, moi, ça me redonne confiance dans la politique, tout simplement. Et c'est ce que j'aimerais. On se pose souvent la question de savoir pourquoi les gens ne vont plus voter. Les gens ne vont plus voter parce qu'ils n'ont plus confiance. Et ici, sur ce quartier, avec la concertation, avec ce qu'on a fait, on leur a redonné confiance. Donc voilà, pour moi, c'est un très beau jour. On a fait œuvre utile, œuvre utile d'éducation, œuvre utile pour un quartier. On a redonné de l'espoir. Écoutez, quoi de plus beau ? Tout allait plus vite que prévu malgré cette crise sanitaire, malgré toutes ces difficultés. Non, si je suis complètement honnête, on a perdu trois mois. Normalement, on aurait dû ouvrir en septembre. Mais bon, 30 mois pour construire un collège, ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc c'est un vrai succès. On en est heureux, mais c'est vrai qu'on a eu le Covid, on a eu la pénurie de matériaux. On y est arrivé. Merci aux entreprises, merci à la maîtrise d'œuvre et merci aussi aux services du département. Mais on va quand même regarder encore dans le rétro pour suivre ce deuxième épisode. Vous vous souvenez ? Investir le collège des Saules, ça aussi, ça avait vraiment été un défi contre la montre et un défi technologique aussi. Pouvoir réhabiliter, je crois qu'il a fallu investir 3 millions d'euros pour pouvoir réhabiliter cet ancien collège. Alors ça a été un défi aussi, puisque le collège a brûlé au mois de juin. Il fallait préparer la rentrée de septembre pour pouvoir consulter les habitants. Ils ne voulaient pas quitter le quartier parce qu'on aurait pu les rapatrier sur le collège Édouard Vaillant à Saint-Martin-d'Air. Ça a été un nom catégorique. Donc on a trouvé une autre solution, celle de rester dans le quartier, dans l'ancien collège des Saules. Et on l'a réhabilité en deux mois, deux mois d'été. Et à la rentrée de septembre, tout était prêt. Tour de force du département, des entreprises, l'entreprise Quina qui a travaillé a fait un travail remarquable. Allez, on va assister à cette rentrée au collège des Saules pour se remémorer cet état d'esprit de ces collégiens qui ont toujours joué le jeu aussi. Je vous remercie beaucoup, monsieur Barbier, président du département de l'ISER. Et je vous laisse aussi profiter de la fête. Merci, oui, oui, on va profiter de la fête jusqu'à la fin. Merci à vous, bonne soirée. Merci à vous. S'il y a bien un jour que les parents ne rateraient pas, c'est bien celui de la rentrée. Une rentrée particulière dans la cour du collège Lucie-Aubrac-Géant, que ce soit pour les enfants ou bien même pour les parents. Certains sont soulagés d'avoir un collège pour leurs enfants, mais n'en oublient pas pour autant leur ancien établissement Lucie-Aubrac. Non, ce n'est pas la solution idéale, non. Parce que, bon, on ne va pas laisser nos enfants comme ça, c'est normal qu'ils vont à l'école. Mais pour le trajet, c'est un peu loin. Oui, je suis trop stressée. J'ai vraiment peur. Mais je suis content de découvrir comment c'est. Pour les enseignants, c'est une rentrée en sixième comme les autres, même s'ils doivent eux aussi s'habituer à leurs nouveaux locaux. C'est une rentrée tout à fait habituelle dans le sens où on a des élèves qui sont contents et qu'ils appréhendent leur rentrée de sixième. Et en fait, tout a été fait pour qu'on les accueille dans les meilleures conditions possibles. Le collège, il est très, très bien fait. Moi, je trouve, il est assez facile de s'y repérer. Donc, il faut aussi avoir confiance dans les élèves. Et je pense que tout va bien se passer. Une journée où tout est fait pour que les élèves se sentent au mieux. Visite du collège ou encore temps d'échanges avec la vie scolaire. Tous s'adaptent à cette situation temporaire. Trois ans avec une réflexion qui va démarrer sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre collège dans le quartier. Comment est-ce qu'on veut être citoyen à travers le collège dans le quartier ? Il y a toute cette question de la citoyenneté qui va être développée. Et c'est un peu une opportunité, cette réflexion. Du côté du département, pas d'urgence à déménager au vu de la qualité d'accueil des élèves. Le collège des Sôles qui était une très bonne solution. Mais c'est vrai, Cathy Simon, que ce n'est pas pareil comme le disaient ses élèves dans ce reportage. Vous êtes vice-présidente du département de l'ISER déléguée en charge de l'éducation. C'était très important de réinvestir ce quartier. Oui, ce n'était pas pareil. Ils ont raison et c'était important pour nous de pouvoir reconstruire in situ. Puisque nous avons lancé des enquêtes auprès de la population. Nous avons travaillé avec les enfants, avec l'équipe éducative, avec la mairie de Grenoble. Et ils voulaient vraiment rester ici. Et quand je vois le résultat aujourd'hui, c'est juste magique en fait. Mais cette transition en plus, c'était vraiment bien passé. Elle s'est très bien passée puisque nous avons fait des réunions concertées, j'allais dire, tous les mois. Nous avions les services du département qui étaient présents, qui ont pu répondre à toutes les sollicitations. Quand on a pu le faire et arbitrer, on a dit oui. Quand on ne pouvait pas le faire, on a dit non. Et en tout cas, il y a de vrais échanges et un vrai respect mutuel des attentes des uns et des autres. Et aujourd'hui, de voir cet établissement vivre, vivre avec les enfants, avec les parents, ça doit être assez touchant déjà pour vous. C'est un beau moment. Alors moi, je suis très émue. Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai été très émue de voir des parents avec qui nous avions quelques fois quelques mots. Parce qu'on parle éducation, on parle reconstruction. Ils avaient des inquiétudes, des moments un peu particuliers. Les voir aujourd'hui nous prendre dans les bras, nous féliciter, nous embrasser. Après la période sanitaire que nous avons connue, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a quand même réussi à tenir les délais. On a des enfants qui sont là et qui nous disent qu'ils sont juste extraordinairement éblouis, qu'ils vont bien travailler. Je crois que la part est réussie. Eh bien, Cathy Simon, regardez, on va retourner en décembre 2020. C'est le moment symbolique de la fin de cette angoisse, ce moment où tout a recommencé. C'est le ballet des machines qui a relancé ce chantier. Le collège Lucio Braque renaît de ses cendres. Aux abords de la Ville-Neuve, depuis le mois de janvier, les travaux préparatoires ont débuté. Les travaux du bâtiment, eux, commencent en avril. La volonté des habitants du quartier, c'était vraiment de conserver un collège à l'intérieur de leur quartier, mais un collège aussi ouvert sur l'extérieur. C'est pour cela que nous avons choisi de le positionner ici, toujours dans le quartier de la Ville-Neuve, mais au plus proche de l'avenue La Brouillère pour avoir cette ouverture sur l'extérieur. Des constructions de l'ancien bâtiment, reconstruction du plateau sportif, aménagement des cours d'école, des buts et surtout nouvel établissement. Le coût des opérations s'élève à plus de 18 millions d'euros. Mais c'est la promesse d'un collège novateur sur le plan énergétique et environnemental. C'est un collège qui, comme je le soulignais, va être labellisé E3C1. Alors c'est un nom un peu barbare, E3C1. E pour le niveau d'énergie, c'est-à-dire c'est un niveau d'énergie qui est très performant. Et C1, c'est le bilan carbone de la construction du collège, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau, une empreinte carbone qui est faible, la plus faible possible, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux, on va dire, comment on appelle, biosourcés par exemple. Les isolants seront biosourcés, c'est-à-dire sont issus de filières environnementales qui sont très favorables à notre écosystème. En plus, le nouveau bâtiment fait l'objet de réutilisation. Quelques mètres plus loin, le chantier de déconstruction de l'ancien collège qui avait été incendié en 2017. Le béton, une fois broyé, produit un gravat très résistant. Ce dernier est réutilisé pour réaliser les plateformes, la future cour de récréation, le parking et les fondations du nouveau bâtiment. Ici, ce qui est favorable à ce chantier, c'est qu'en fait, c'est extrêmement rare d'arriver à conjuguer à la fois la déconstruction et la réutilisation sur le même site de matériaux, donc en limitant le transport. Du coup, c'est près de 600 camions en moins qui ont été sur les routes de l'agglomération pour ce chantier-là uniquement. 350 élèves devraient faire leur première rentrée dans ce nouveau collège en septembre 2021. Voilà ! Ça y est ! On était partis de pas grand-chose et grâce à Kevin Miku, bien évidemment, soudain, le collège surgit. Il s'agissait d'un claquement de doigts ? D'un claquement de doigts magique, attention. Pas n'importe quel claquement de doigts. Ça, c'est sûr. Avec justement, on arrive à lire dans les pensées de tous ces collégiens. Je pense qu'ils sont tous très contents. Il n'y a pas besoin d'être mentaliste pour savoir qu'ils sont tous très très heureux et ils ont raison parce que c'est magnifique. Bravo ! Merci pour ce petit clin d'œil, Kevin Miku, parce que le vrai magicien, il est là. Il est là, hein ? Il est là, le vrai magicien, parce qu'il a réalisé, il a conçu un établissement presque en un claquement de doigts, Ludovic Viguet. En un claquement de doigts, peut-être pas. On va pas exagérer non plus, mais en un temps, plutôt record, oui. Il faut dire les choses, oui. Il a fallu aller vite, oui. Ça, c'est sûr. Vous êtes architecte. C'est vous, donc, qui avez été à la manœuvre de ce dossier. Je voudrais savoir comment est-ce que vous vous en êtes saisi ? Est-ce que vous avez pu concevoir tout selon vos idées ? Imaginez le faire sortir de votre tête ou est-ce que vous aviez des sacrées contraintes imposées ? Alors déjà, j'étais très content de revenir ici, puisque quand je suis arrivé à Grenoble, le premier quartier que j'ai habité, c'est à la Villeneuve. Donc j'avais un petit attachement, quand même, pour le secteur. Vous êtes originaire d'où ? Je suis originaire d'Annecy. Voilà. Et le challenge, c'était des contraintes. On en a toujours dans les projets. Mais ici, ce qui était quand même assez particulier, c'est qu'il fallait refaire un collège très vite, après un traumatisme très fort. Et le département souhaitait qu'on imagine un concept constructif innovant, parce que non seulement l'enjeu, c'était d'aller vite, mais il voulait faire un collège qui soit remarquable d'un point de vue environnemental et énergétique. Et c'est comme ça qu'en partant d'une feuille blanche, pas complètement blanche, parce qu'il y a un environnement, il y a un quartier, il y avait un parc. Il y a toujours un parc, d'ailleurs, qui est quand même la première pièce maîtresse de l'échiquier. On a conçu un collège qu'on a souhaité le plus ouvert possible sur son quartier, qu'on a souhaité le plus fonctionnel, parce que, comme je dis souvent, le collège, c'est quand même un passage important dans la vie d'un enfant. Et il y a de gros contrastes entre quand on est en 6e, quand on est en 3e. On découvre beaucoup de choses quand on arrive, on peut être un peu perdu. Il fallait donc que ce collège soit à échelle humaine, à taille humaine, très facile d'utilisation. Voilà, ça, c'était vraiment la particularité. Et ensuite, on a mis beaucoup d'attachements, beaucoup de cœurs à faire un collège qui soit très pertinent d'un point de vue énergétique, d'un point de vue environnemental. Et on a travaillé avec les entreprises et toute notre équipe sur un concept de construction en modules préfabriqués, hors site. C'est-à-dire qu'on a construit quasiment plus de la moitié du collège en dehors du terrain, dans les ateliers. Justement, ça a été ça, c'est ça qui est sorti de la baguette magique et qui a fait que vous avez pu réaliser cet établissement en 12 mois au lieu de à peu près 19, le temps qu'il faut. Et regardez justement, c'est ce reportage de Maxime Lequeux qui va nous révéler ses petits secrets. On vous retrouve juste après. Les engins de chantier destinés aux gros œuvres s'activent depuis près de 6 mois au collège Lucie-Aubrac de la Ville-Neuve. Et le travail des 150 ouvriers du site n'a pas été freiné par la situation sanitaire. Il y a trois ailes sur le bâtiment. Donc on est déjà, vous voyez qu'en une semaine et demie, on a levé la quasi-totalité des salles de classe de l'aile nord. Ce qui vous donne à peu près l'échelle de temps. C'est-à-dire que d'ici trois semaines, on aura monté la totalité des salles de classe sans nos catures bois 3D. Les futures salles de classe sont en réalité des modules fabriqués en dehors du site. L'assemblage de trois de ces structures suffit pour concevoir une salle de classe et dix sont installées chaque jour. C'est un principe constructif innovant qu'on développe à l'agence depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle la préfabrication hors site. C'est-à-dire qu'on recherche à l'intérieur de la construction de notre bâtiment et de sa conception tout ce qu'on peut externaliser. C'est-à-dire tout ce qu'on peut construire en dehors du chantier pour gagner du temps. Pour aller plus vite, un circuit court a été privilégié. Le bois utilisé provient de la région et l'usine qui produit les modules est située à Ponchara. Un programme d'insertion pour les demandeurs d'emploi a également été mis en place. Nous demandons aux entreprises d'embaucher un certain nombre de personnes en recherche d'emploi. C'est ce qui a été fait particulièrement sur l'entreprise qui fabrique les modules en bois. Aujourd'hui, c'est six personnes qui ont un emploi depuis le mois de juillet et qui participent à la fabrication de ces modules. Donc là aussi, c'est un succès. Et pour que la réussite soit totale, un impératif doit absolument être respecté. Les 400 élèves du collège doivent retrouver les bancs de l'école en septembre prochain. Actuellement, on est dans les délais. Donc c'est vrai que nous, on est contraints aussi par une rentrée scolaire au 1er septembre. Donc c'est vrai qu'à l'initiative du projet, il y avait toujours une crainte d'avoir une rentrée décalée. Il y avait aussi cette crainte de la crise sanitaire de perdre du temps dans la construction. Et donc du coup, on est plutôt satisfait et impatient de pouvoir rentrer dans ce nouveau collège au 1er septembre. Ce collège réussira le tour de force de sortir de terre en seulement 12 mois. Pour comparaison, ce genre d'établissement se construit normalement en 18 mois. Voilà un système de construction avec des blocs, presque des constructions en dehors et on assemble ici ? Voilà, un peu comme quand on était enfant, comme des Legos. Sauf que c'est des Legos en bois qu'on a effectivement assemblés dans les ateliers de CIGIbois, qui est une entreprise qui est à Ponchara. Et le principe, c'est qu'effectivement, on a préconstruit dans un atelier le collège pour ensuite venir l'assembler. Et la particularité aussi ici, c'est qu'on a travaillé uniquement avec des bois certifiés bois des Alpes. Donc avec tous les approvisionnements en bois, ils ont été faits par l'intermédiaire des Syries locales en Isère. On a trouvé l'intégralité de ce qu'il nous fallait ici. En plus, on valorise les filières locales. C'est vrai que c'était un chouette défi. Et vous avez dû faire face aussi aux pénuries, notamment à la fin du chantier. Il a fallu traverser cette crise sanitaire et ses effets ? La crise sanitaire, c'est vrai que ça a été un coup de frein à un moment donné, mais ça ne nous a pas déstabilisés tous dans l'objectif qu'on s'était donné. On s'est très vite remis à l'oeuvre. Et puis, par rapport à la pénurie, je dirais qu'on a eu cette chance. C'est qu'on vit dans une région et dans un département qui est formidable pour ça. C'est qu'on a des ressources locales. Et très, très rapidement, malgré la pénurie, la filière s'est réorganisée et a réussi à nous aider à ne pas perdre de temps pour pouvoir terminer le collège. Donc ça s'est fait. On a eu des inquiétudes, mais ça s'est fait sans heure au final. Et je sais que pour un architecte, le moment le plus important, c'est le moment où on voit, on assiste à la vie de ce qu'on a créé. C'est lorsqu'on investit les espaces, lorsqu'on vit. Donc je voudrais savoir comment vous vivez ce soir, ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors là, je vais être... Ça touche l'intimité, ce que vous dites là. Parce qu'en fait, c'est un mélange de deux sentiments qui sont réellement au fond de moi. J'ai une satisfaction réelle. La satisfaction, c'est d'abord dans le regard des enfants. Franchement, parce que tous les enfants qu'on a pu voir aujourd'hui, qu'on a rencontrés, moi que j'ai rencontrés quand on a fait les visites avec eux de leur futur établissement, tous, mais vraiment tous, ont été enchantés de venir dans ce nouveau collège. Et tous ont dit on se sent bien ici. Donc ça, c'est une satisfaction. Et en même temps, je ne vais pas vous cacher les choses, c'est un deuil pour moi. C'est un deuil. Parce que c'est une aventure humaine exceptionnelle. Tout à l'heure, on le disait, même si ça a été assez court, et entre la conception et la réalisation, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre. On est là dans un bateau, tous ensemble, et en fait, on vit ensemble ce moment-là. Et quelque part, aujourd'hui, moi, je n'ai plus de légitimité, j'ai passé la main, ce n'est plus chez moi. Et il faut accepter ça, de ne plus être chez soi, alors que pendant toute la durée du chantier, c'était chez nous, ici. Il y aura toujours votre empreinte qui sera ici, qui ne sera jamais bien loin. Il y aura surtout l'empreinte carbone du bâtiment. Très faible. Voilà, très faible. C'est surtout ça. Mais l'empreinte, non, moi, je pense sincèrement, la meilleure empreinte, ce sera celle qu'en feront les élèves et la manière dont ils vivront les espaces, parce que je suis toujours étonné de leur capacité à se saisir des choses et à ne pas forcément faire comme nous, on avait pensé que ça allait se faire. Et ça, c'est formidable. C'est ça. Ils recréent le projet, finalement. Exactement, ils recréent le projet à leur manière, ils le réinvestissent à leur manière et ils le vivent à leur manière et en fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, l'architecture. On va le regarder, d'ailleurs, ce moment où le collège a été investi, le collège a pris vie. C'était le 3 janvier 2022. Merci. Ils sont 375 collégiens à passer le tout nouveau portail de leur établissement. Quatre ans après l'incendie volontaire du collège Lucie-Aubrac à la Ville-Neuve, 6800 m2 de salles de cours, cours de récré, cantine, CDI et plateau sportif flambant neuf sont enfin prêts à accueillir les élèves et les enseignants. Franchement, ça fait du bien. On est heureux d'en avoir un nouveau, tout beau, tout frais, ça fait plaisir. Surtout, on a du bon matériel pour faire du bon travail et on est heureux de pouvoir revenir au collège. Ça fait bizarre d'avoir de nouvelles salles. Le collège, il n'est pas comme avant et ce n'est pas la même taille et on ne connaît pas trop. C'est un peu triste quand même de quitter l'autre collège où on a quand même passé 3 ans. Mais en soi, je suis quand même content parce que je me dis que ceux qui sont en 6e, 5e, 4e, ils ont un collège meilleur que le nôtre. Ça a l'air mieux que dans l'autre collège. En fait, on sera les premiers à être dans le nouveau collège. On sera les premiers pendant 4 ans. Après, je trouve qu'il est beau et il coûte cher. 19,5 millions d'euros pour construire un collège qui, après de nombreuses réunions publiques, répond aux demandes des habitants et des enseignants. On est très excités quand on le découvre parce que tout est neuf, tout est à revoir. On a aussi un peu paniqué parce que nous, en tant que responsables de la vie scolaire, il faut réimaginer toute la surveillance, le circuit de circulation des élèves, l'arrivée des élèves. Avant, ils habitaient un peu plus loin. Maintenant, ils habitent tous à côté. Donc on avait un peu d'appréhension par rapport à la proximité du quartier et tout ça. Pour le cadre, pour les élèves, ils ont plus de place. Ils sont dans un endroit neuf et c'est quand même favorable à l'apprentissage, ce genre de choses. Et puis, les élèves sont contents. Donc quand on est content, on apprend mieux. Apprendre mieux et dans un collège sécurisé par la présence de caméras de vidéoprotection voulues par les habitants. Certains s'y étaient attachés à ce collège des saules, Christian Fasquiel. Oui, mais bon, après, les gens étaient beaucoup attachés à la soucoupe. C'est vrai que c'était un élément majeur du quartier. Elle trônait au milieu du quartier. Donc c'est vrai que... Voilà. Et puis sa forme un peu particulière faisait qu'on s'y attachait. Bon, c'est vrai que c'était difficile lors de la destruction. mais aujourd'hui, comme je disais dans mon discours de rentrée, aujourd'hui, voilà, les personnels, les professeurs, les élèves, tout compte fait, il y a une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Et donc du coup, voilà, le changement est toujours difficile. Mais une fois qu'on y est intégré, du coup, voilà, ça va beaucoup mieux. Je rappelle que vous êtes le chef d'établissement, donc le principal de ce collège et vous les aviez forcément préparés. Oui, tout à fait. En fait, on a préparé tout le monde. C'est un travail qu'on a fait en collaboration. Ça a commencé à la rentrée 2019 où on a beaucoup travaillé avec les professeurs, les élèves pour préparer ce futur collège, travailler avec eux sur le sentiment d'appartenance. Et donc, voilà, il y a eu un gros travail d'appropriation qui a été fait. Notamment, vous voyez, dans le hall du collège, il y a des silhouettes qui sont faites en plexiglas de couleur. Et en fait, c'est un projet qui a été mené par la professeure d'art plastique avec les élèves. Et donc là, vous avez toutes les silhouettes de tous les élèves de 5e, 4e, 3e du collège actuel. Donc voilà, ils se sont pris en photo, dans des positions. Et du coup, voilà, on a pu accrocher leur silhouette. Et puis voilà, il y a plein de projets qui ont été faits dans ce sens-là pour le sentiment d'appartenance et se sentir le mieux possible à leur arrivée. Et puis surtout, s'approprier les lieux. Parce qu'on sait que les personnels, quand ils s'approprient les lieux, du coup, c'est toujours plaisant. ils rentrent plus facilement dans le collège que quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas. C'est un challenge d'investir un nouveau collège sachant l'histoire et l'histoire récente de cet établissement. Aujourd'hui, c'est un point d'arrivée ou un point de départ ? Moi, je dirais un point de départ. En fait, il y a eu tout un travail d'appropriation, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle dynamique, c'est de nouveaux projets. Parce qu'au final, vous voyez, là, on a un projet avec le professeur d'art plastique de réaliser des fresques sur les murs du collège. Donc au final, voilà, moi, je considère que c'est un point de départ. Plein de nouveaux matériels, plein du mobilier innovant, modulable, voilà, qui permet de faire plein de choses nouvelles. Et puis, on a cet EduClab en collaboration avec les chercheurs qui va nous permettre d'investir dans la recherche et puis de pouvoir travailler chercheurs, enseignants sur de nouvelles pratiques pédagogiques innovantes de façon à ce qu'on puisse améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux. Donc, non, non, un début. C'est ça, c'est que cette structure même vous permet d'avancer sur ces nouveaux projets pédagogiques. Est-ce que c'était finalement une opportunité de lancer des projets innovants et peut-être encore plus proche des préoccupations des élèves et de leurs différences ? En fait, l'avantage de la construction d'un nouvel établissement, c'est que vous partez d'une feuille blanche. C'est-à-dire que l'architecte a fait le bâtiment, mais après, tout est à créer, tout est à construire, l'aménagement des espaces. On a beaucoup travaillé avec les enseignants sur comment choisir le mobilier, le matériel, qu'est-ce qu'on pouvait acheter de nouveau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un collège comme celui-là, c'est 20 millions d'euros, mais le bâtiment, mais derrière, le département a investi de l'argent dans du mobilier, dans du matériel. Et donc, on a eu toute la latitude de pouvoir construire et de se dire OK, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ? Comment on veut améliorer les maîtrises et les savoirs fondamentaux ? Et donc, ça passe par tous ces aspects-là de mobilier, de matériel. L'identification, ne serait-ce que des portes, par exemple. Il y a tout un travail qui est très perso aussi, très humain. Voilà, tout à fait. Les couleurs aussi. Vous vous rendez compte que vivre dans un établissement où il y a de la couleur, c'est quelque chose de vivant. Et puis, ça permet aussi aux élèves de se repérer plutôt qu'un numéro sur une porte. Voilà, il y a toute la sérigraphie que les élèves ont réalisée. Et puis, par pôle, il y a des couleurs. Voilà, quand vous allez en français, vous êtes dans la couleur bleue et ça travaille l'autonomie, ça travaille, voilà, ça travaille plein de choses. Donc, voilà, c'est vraiment agréable. Et l'égalité des chances, elle est partout. Dans les couloirs, elle est dans les structures, dans ces projets innovants aussi qui permettent un soutien particulier aux élèves en difficulté. Oui, tout à fait. Bon, ben, voilà, comme on l'avait voulu à la rentrée 2020, voilà, l'ouverture du dispositif Ulysse pour les élèves en situation de handicap. Et donc, voilà, c'était, c'est une chance pour eux. souvent, c'était des élèves qui étaient orientés vers des structures plus éloignées ou qui n'avaient pas de place. Ça, c'était important aussi. On se rendait compte que, voilà, parmi nos élèves qui étaient dans le collège, il y en avait qui n'avaient pas de place en Ulysse et qui ne pouvaient pas bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Et donc, du coup, voilà, c'est tout dispositif comme ça qui permet de pouvoir améliorer les conditions de travail. Et puis, surtout, la richesse de cet établissement, c'est la mixité sociale, voilà, avec des élèves très hétérogènes, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de notre établissement. Donc, voilà, c'est ce qui permet de faire évoluer les choses et de faire progresser les élèves. Et ce que vous venez de dire, c'est ce qui ressort, des paroles d'un hymne qui a été composé par les élèves, justement par une élève ? Voilà, tout à fait. Maïlis Rabé, donc, une élève de 3e. Donc, en 2009, c'était une idée qui nous est venue en disant, voilà, pour notre nouveau collège, il nous faudra un hymne, l'hymne du collège du CIOBRAC. Et donc, il y a une élève, Maïlis Rabé, qui a dit, moi, je veux bien écrire le texte. Alors, elle a eu un peu le trac de le présenter ce soir, mais voilà, donc, c'est les élèves de la chorale qui l'ont fait. Mais, voilà, c'était de donner une identité. Les élèves voulaient se doter d'une identité pour leur nouvel établissement. Et donc, voilà, on trouvait l'idée très originale et intéressante. Et donc, voilà, aujourd'hui, les élèves du collège du CIOBRAC ont un hymne pour eux. Il a été très bien accueilli. Je vais d'ailleurs vous proposer de l'écouter, d'ailleurs, en intégralité. Je vous remercie beaucoup, encore une fois. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir été présents et puis à bientôt. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'école de la tolérance Tu t'es battue, tu n'as jamais baissé les bras Un papillon pour la connexion plusieurs fois Je suis fier, tu es fier, nous sommes fiers, vous êtes fiers Lui de faire partie de ce collège Oui, nous sommes ici au CIOBRAC Nous nous battons pour l'égalité Tout nous régitent ta religion quelle importance Dans l'école de la tolérance 1912 est née une battante 1940 une résistante Marquant sa trace dans la pierre 2007 Jamais on pourra tout oublier Oui, nous sommes ici au CIOBRAC Nous nous battons pour l'égalité Tout nous régitent ta religion quelle importance Dans l'école de la tolérance Oui, nous sommes ici au CIOBRAC Nous nous battons pour l'égalité Tout nous régitent ta religion quelle importance Dans l'école de la tolérance Et on retrouve les jeunes les collégiens qui ont d'ailleurs une échéance dans quelques jours Le brevet, Damien, c'est pour quand ? Le 15 juin Ça va ? Tu stresses pas trop ? Non, ça va Ça va ? T'es sérieux ? Oui, pour commencer Vous êtes justement ici Est-ce que vous vous l'êtes déjà un peu approprié ce collège ? Oui, depuis le début Comment tu le trouves ? Magnifique Comment tu t'appelles ? Taïeb Alors, toi aussi tu t'y sens comme chez toi maintenant c'est vraiment ton collège ? J'ai réhabilité très bien Au début je n'arrivais pas à me retrouver mais c'était facile après Oui, c'est sûr Comment est-ce que vous êtes arrivé ici ? Vous avez trouvé ça grand ? Vous avez trouvé ça tout moderne ? Tout moderne Après, on l'avait déjà visité donc on s'est bien retrouvé Vous êtes habitué ? Il est en forme de tête donc c'est pas trop dur Oui, c'est sûr Et Jasmine ? On t'a vu justement tout à l'heure ici à l'œuvre ambassadeur du département ici aujourd'hui ? Oui, vu qu'on est des élèves délégués on doit représenter le collège pour accueillir tous ceux qui sont venus comme vous Et voilà Ça va ? Ils se comportent bien là tous ? C'est cool Ouais, c'est super On ne pensait pas que ça allait aussi bien se passer Ah, carrément C'est vrai que c'est la fête ici aujourd'hui Comment tu t'appelles ? Ismaïl Et alors la fête ça marque le coup pour toi de ce collège ? Est-ce qu'on a l'impression que on s'intéresse un petit peu plus à vous ? Vous faites vraiment partie de tout ça de ce quartier de cette ville cette agglo ? J'avais vu qu'il y a même des anciens élèves qui sont venus inaugurer le collège avec nous Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui nous intéressent à nous effectivement Et au niveau du travail est-ce que tu as l'impression qu'il y a davantage d'outils pour bien apprendre ici aujourd'hui ? Oui, énormément on se sent plus confortable ici Le matériel il est meilleur Il y a beaucoup de choses pour préparer votre avenir Merci beaucoup en tout cas Est-ce que ici tu as découvert des nouvelles façons de travailler ? Parce qu'au niveau innovation, technologie il y a tout ce qu'il faut Il y a des meilleurs ordinateurs dans les salles de technologie informatique et tout ça Il y a des meilleures conditions de travail que dans l'autre collège et c'est beaucoup plus beau et plus grand et spacieux Il y a beaucoup de suivis ici aussi Tu as l'impression que s'il y a un petit truc qui ne va pas tout de suite tu as un référent tu peux progresser ? Oui, c'est un peu mieux déjà quand même Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je ne sais pas encore je sais juste que je vais y aller en général J'aimerais bien faire dans l'informatique et tout ça Et toi ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Tu sais déjà ? Moi ? Moi je vais devenir peut-être mécanicien en bac pro professionnel Pas mal hein ? Oui ça va Et ici ça te plaît ? Tu as tout ce qu'il te faut ? Ici ça va Parle-moi de ce qui est là justement là derrière tout le monde fait tout le temps du sport dans ce collège ? Ici ouais il y a beaucoup de sport et ouais ils s'amusent beaucoup Je vois qu'il y a terrain de basket de foot il y a même des alors là franchement une piste d'athlétisme quand même à l'intérieur du collège ça c'est trop bien ils n'utilisent pas souvent mais ils font plus du foot et du basket Allez merci puis super réussite pour toi Merci à vous aussi On voit qu'il vit bien déjà ce collège les collégiens participent bien à la fête c'était bien le but d'ailleurs Viviane Henry vous êtes inspectrice de l'académie vous en avez traversé des étapes ici avec eux depuis l'incendie je voulais savoir comment est-ce qu'on arrive à replacer en un temps record des élèves 360 élèves après un incendie Donc grosse urgence sur une fin d'année scolaire puisque c'était en fin d'année scolaire donc replacer faire appel évidemment aux établissements qui avaient un peu de place donc un lycée pour commencer très rapidement le lycée Mounier et puis tout de suite à côté l'Inspe qui avait des salles et qui a permis aux élèves de finir l'année scolaire aux enseignants de venir enseigner dans l'établissement une réorganisation des emplois du temps par le chef d'établissement de l'époque pour que la majorité des enseignements continuent à être assurés Ça a quand même été un défi contre la montre beaucoup d'inquiétudes Un défi contre la montre parce que il y a eu très peu de jours puisque les choses se sont passées un week-end et dès le début de semaine qui a suivi les élèves ont été accueillis sur des emplois du temps aménagés mais néanmoins la continuité du service public d'éducation a été largement assurée Bon alors voilà un gros dossier de classé c'est vrai que c'était un soulagement peut-être pour vous ? Oui, oui tout à fait on a travaillé de manière très proche avec le conseil départemental ça a été dit aujourd'hui parce qu'il est important dans un bel écrin qui est aussi une belle pédagogie et c'est le cas avec cette équipe pédagogique éducative et de direction qui est très active et qui fait un excellent travail Et porter tellement dignement aussi l'image de cette figure cette figure historique Lucie Aubrac résistante c'est ce que soulignait Hélène Insel la rectrice d'Académie tout à l'heure Tout à fait Hélène Insel évidemment est très engagée sur le fait que les femmes engageaient justement et pour moi aussi c'est vraiment très important que ce collège s'appelle Lucie Aubrac pour les raisons qui ont été évoquées et parce que cette personne était une grande personne et une femme une grande femme absolument merci beaucoup Viviane Henry et elle est là à la Batouk alors ça y est vous avez plus les tambours ? Oui voir les baguettes ? sont là vous êtes toujours là quand il faut pour animer ce type de manifestation tu es originaire de ce quartier ? plutôt de la ville neuve des Chiroles et voilà vous aussi d'ailleurs c'est le cas vous êtes plus au collège alors pourquoi qu'est-ce que ça vous fait de participer à cet événement aujourd'hui ? ça fait plaisir parce que moi en tant qu'élève j'aimerais trop qu'on revienne inaugurer mon collège donc voilà ça participe aussi vous êtes là pour rythmer pour donner un peu de la vie du positif dans tout ça ? oui exactement ça fait plaisir de donner du positif tout le monde peut participer et voilà on va continuer parce que ça c'est bien ça rythme et ça donne bien la pêche à tout ça merci beaucoup de rien au revoir au revoir tu es en sixième tu es déjà grand Ilias pour être en sixième donc ici tu vas passer encore trois ans dans ce collège comment tu le trouves ? bien grand je me pars un peu encore ? aujourd'hui ? non j'ai plein d'amis et bien merci beaucoup Ilias c'est très sympa d'avoir conclu cette émission avec nous et puis qu'est-ce qu'on peut dire longue vie à ce beau collège Lucie-Oubrac ? et puis merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis à très vite Wouh ! C'est un petit soukrain ! Sous-titrage ST' 501